Le prince Harry aurait-il dû s'abstenir ? Ce samedi 12 mars, l'époux de Meghan Markle a tenu à faire la promotion des prochains Invictus Games qui auront lieu du 16 au 22 avril prochain. A cette occasion, le duc de Sussex a alors tourné dans une vidéo dans laquelle il s'est mis en scène, les internautes ont pu observer le prince Harry en pleine visioconférence avec les membres de son équipe. Ces derniers lui demandent alors de dire quelques mots en néerlandais. Après avoir prononcé quelques phrases, il enfile un chapeau, des lunettes oranges et dévoile également un t-shirt aux couleurs des Pays-Bas. Visiblement très heureux, le prince Harry affiche un large sourire. Des images qui ne vont certainement pas passer chez la famille royale britannique. En effet, quelques heures auparavant, le porte-parole du duc de Sussex a annoncé que ce dernier ne serait pas présent pour rendre hommage à son grand-père, le prince Philippe. Le 29 mars prochain, une cérémonie à l'abbaye de Westminster est organisée en l'honneur du duc d'Edimbourg. Une annonce de la part du prince Harry qui n'a certainement pas été appréciée par les Britanniques. Le prince Harry absent de l'hommage pour son grand-père le duc de Sussex ne se rendra donc pas en Angleterre à la fin du mois. Serait-ce également pour sa propre sécurité ? En effet, en février, les équipes de l'époux de Meghan Markle avaient confié que le papa d'Archie et de Lily Ben ne se sentaient plus du tout en sécurité au Royaume-Uni. Il aurait même mené une action en justice contre le gouvernement britannique. Depuis son retrait de la famille royale britannique en janvier 2020, le prince Harry ne bénéficie plus de la protection des policiers britanniques. La reine Elisabeth II ne pourra donc pas compter sur la présence de son petit-fils lors de la journée homme en l'honneur de son époux. Sous-titrage Société Radio-Canada La reine Elisabeth II